ça change de Tekken on est d'accord hop là on est bien avec le son ça change de Tekken très clairement non mais c'est bien mieux je trouve aussi que c'est bien mieux franchement je trouve aussi que c'est bien mieux comme ça là je sais pas si c'est pas trop faible du coup je me demande là j'ai peur que ce soit trop fort et là j'ai peur que ce soit trop fort non je pense que là on devrait être bien là ça va dépendre des morceaux mais là je pense qu'on devrait être bien avec ça en tout cas bon hop on était là pour une revue de presse à la base vous vous rappelez quand on avait dit que le lundi c'était Hot Tech il est temps de faire Hot Tech je pense alors j'ai pas de générique je suis désolé je n'ai pas de générique mais t'as pas osé le dire la musique baston H24 je te rassure Tanguy que j'en avais marre aussi j'en avais marre aussi au bout d'un moment ça devenait fatigant donc je me dis autre chose quelque chose de plus calme quelque chose de plus j'adore la musique de jeu de combat mais c'est vrai qu'écouter ça en permanence fatigue un peu fatigue allez hop c'est l'heure de Hot Tech quand même c'est largement passé on arrive plutôt plus proche de l'heure à laquelle on termine les Hot Tech que de l'heure à laquelle on les commence mais c'est pas grave il y a quelques news alors il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup d'actualité aujourd'hui sur je vais baisser un peu sur la Tech grand public cette semaine il y avait beaucoup d'actualité pour la Tech pour les pros c'est cool mais bon ici on parle de Tech grand public donc voilà et donc et donc j'ai quand même quelques sujets pour vous quelques sujets GPU quelques sujets CPU quelques sujets il y a quand même il y a de quoi dire vous en faites pas on va essayer de les faire relativement rapidement on ne bâcle pas le travail ici bien entendu mais bon on est à la bourre on est à la bourre donc il faut qu'on avance bienvenue dans ce Hot Tech numéro 38 du 3 avril 2023 qui sera désormais connu comme le jour de la catastrophe voilà le jour de la catastrophe le jour où tout a basculé pour tout le monde mais nous nous on est sur le pont on est là on lâche pas on tient on tient bon on continue le boulot et le boulot le boulot le petit turbo non on va pas le faire en turbo on va pas le faire en turbo on va prendre le temps qu'il faut on va prendre le temps qu'il faut on va y aller comme il faut et donc voilà notre première news de la semaine elle concerne Nvidia et Nvidia ils ont ils ont écoutez Nvidia ils sont bien ces gens là ils sont bien chez Nvidia franchement ils sont nickel la semaine dernière ils nous expliquaient que les crypto-monnaies n'apportent rien à l'humanité ce qui est une déclaration avec laquelle je pourrais difficilement être plus d'accord mais voilà ils ont affirmé publiquement que voilà les crypto-monnaies c'était pas un beau projet c'était pas un truc qu'il fallait soutenir même si indirectement Nvidia c'est pas privé de soutenir un petit peu quand même les crypto-monnaies d'une manière ou d'une autre voilà mais dans tous les cas dans tous les cas aujourd'hui ils nous expliquent après avoir mis un taquet aux crypto-monnaies qu'ils veulent mettre un taquet aux constructeurs qui font et qui vendent surtout des contrefaçons de des contrefaçons de cartes graphiques Nvidia sur le marché chinois alors il faut qu'on parle de ce sujet là parce qu'il nous concerne aussi nous européens ou vous américains si vous êtes sur le continent américain d'ailleurs peut-être même un petit peu plus que vous que nous d'ailleurs mais on est tous dans le même bateau à ce niveau là c'est que ça fait quelques années que les constructeurs un certain nombre en tout cas de constructeurs chinois plus ou moins malhonnêtes vous vendent des cartes graphiques sous le nom GeForce alors qu'il ne s'agit pas de GeForce il faut savoir qu'Nvidia a un programme de partenariat avec les différents constructeurs un programme de partenariat dans lequel on retrouve des marques comme Asus MSI Gigabyte Zotac entre autres choses on retrouvait jusqu'à l'année dernière EVGA notamment qui était très connu pour ces GPU par exemple et ces GeForce mais voilà en dehors de ce programme de partenariat vous n'avez tout simplement pas le droit de vendre un produit et de l'appeler GeForce puisque du coup vous n'avez pas signé le contrat qu'Nvidia fait signer à ses partenaires et vous n'avez donc pas le droit jusqu'à maintenant Nvidia laissait un petit peu couler parce que c'était limité à la Chine il y a plusieurs marques chinoises qui se sont un petit peu spécialisées dans la vente de ces GPU contrefaites de ces GeForce contrefaites qui ne sont pas réellement des GeForce mais qui sont un petit peu des cartes graphiques qui font plus ou moins le taf ça dépend etc il y a plusieurs marques comme ça alors les plus entre guillemets connues en dehors du marché chinois s'appellent 51 Risques s'appellent Corn s'appellent MMLSE imprononçable je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais voilà ces entreprises là elles étaient spécialisées elles sont toujours spécialisées dans la fabrication et la vente de contrefaçon de GeForce mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps elles étaient cantonnées à la Chine vous avez vu le petit jeu de mots que je vous ai sorti vous l'avez ou pas celui-là bon on taffe ici quand même on ne fait pas les choses à moitié il y a du vrai boulot qui est mis dans cette chaîne je veux que ça se sache donc ces entreprises là ne vendaient jusqu'à il n'y a pas longtemps que sur le marché chinois d'Apokuri ça me fait très plaisir elles ne vendaient que sur le marché chinois et le problème de Nvidia Nvidia laissait un petit peu faire tant que c'était contenu sur le marché chinois qui est assez spécial par rapport au nôtre ou par rapport au marché américain sauf que depuis l'arrivée et surtout depuis la démocratisation à l'étranger de plateformes comme AliExpress comme Wish comme tous ces trucs là ces cartes graphiques là ont trouvé un chemin vers l'occident notamment vers l'Europe vers les Etats-Unis et se retrouvent même sur des plateformes beaucoup plus utilisées ici qu'en Chine comme Amazon ou comme eBay c'est parfaitement possible d'acheter aujourd'hui sur eBay une GeForce qui vienne de la marque 51 Risk que vous ne connaissez pas en France que même les chinois ne connaissent pas vraiment mais qui est spécialisée dans la contrefaçon de GeForce par exemple et depuis que c'est le cas depuis qu'il est possible d'acheter une GeForce contrefaite en France sur Amazon Nvidia ça leur pose un petit peu plus de problèmes que quand c'était uniquement les chinois qui pouvaient le faire et du coup ils ont indiqué qu'ils allaient commencer à devenir un peu plus sévères face à ce genre de pratiques et à commencer à chercher à les interdire tout simplement et à trouver des moyens de le faire donc ils ont annoncé qu'ils travaillaient avec les plus gros commerçants chinois pour essayer d'endiller un petit peu le problème et surtout d'essayer de mieux comprendre les méthodes utilisées par ces constructeurs pour faire des contrefaçons de GeForce parce que le truc c'est qu'ils sont de plus en plus malins entre guillemets ces constructeurs malhonnêtes c'est à dire que pendant un temps ils vous vendaient des cartes graphiques qui étaient littéralement quasiment que du plastique et ils appelaient ça GeForce et quand vous la branchiez dans votre GPU dans votre PC vous n'aviez absolument pas le GPU pour lequel vous aviez payé mais ils ont des techniques de plus en plus retorses pour vous créer des GPU qui semblent fonctionnelles qui semblent être quand vous l'utilisez la GeForce pour laquelle vous avez payé mais qui n'est absolument pas un produit licencié par Nvidia et quelques techniques sont déjà connues de Nvidia et même des commerçants et même de la presse et même des consommateurs vous avez la méthode la plus classique qui consiste à acheter en lot énorme des cartes d'entrée de gamme les moins chères possibles et de les rebrander simplement GeForce GeForce GTX quelque chose ou GeForce RTX quelque chose en collant simplement une étiquette dessus et en la foutant dans une boîte qui va tromper l'acheteur vous avez un truc qui se fait de plus en plus qui consiste à récupérer les puces installées dans les mobiles vous savez que les GeForce depuis longtemps existent en version mobile pour les laptops ce sont généralement des puces un petit peu moins puissantes que leur contrepartie pour bureau donc par exemple la 3070 en version mobile aura des fréquences un peu plus basses un TDP lui aussi beaucoup plus bas c'est logique puisqu'il faut qu'elle consomme moins et qu'elle chauffe moins et donc donnera un peu moins de performance qu'une GeForce 3070 achetée directement chez Nvidia par exemple ou sur LDLC mais ce qui se fait de plus en plus c'est de voilà aller récupérer littéralement dessouder les GPU des cartes-mères de laptop qui sont plus utilisées qu'on récupère dans des cases ou autres pour les installer sur des boards des boards PCI Express et vendre ça comme des GeForce officielle alors que ça ne l'est pas du tout généralement en omettant qu'il s'agit à l'intérieur d'une puce mobile parce que sinon ce n'est pas pratique et donc voilà c'est quelque chose qui se fait souvent et on en a parlé sur ce stream il y a une technique qui revient aussi souvent pour tromper les utilisateurs qui consiste à remplacer les composants voire à les repeindre directement sur la sur la carte sur la carte mère c'est quelque chose qu'on a vu avec la fin de l'emballement autour des crypto-monnaies par exemple on s'est retrouvé avec énormément de mineurs de crypto en général d'Asie du Sud-Est qui revendaient en masse énormément des GPU qui avaient passé deux ans enfermés dans une cave à miner des crypto-monnaies et qui aujourd'hui ne servent plus à rien puisque soit l'Ethereum ne vaut plus rien ou les autres cryptos ne valent plus rien à cause des crashs soit parce que tout simplement l'Ethereum ne se mine plus avec des cartes graphiques et donc c'est plus possible de gagner de l'argent avec ça donc les gens revendent ces gens-là revendent leur GPU et il arrive que ces entreprises les rachètent repeignent un petit peu la carte et les puces mémoires pour ne pas montrer qu'elles ont jaunis et que la carte a passé deux ans dans un entrepôt à miner de la crypto et les revendent comme des cartes neuves licenciées par Nvidia alors que ce n'est pas du tout le cas avec évidemment pas de garantie pas de rien du tout et donc ça pose autant de problèmes qu'on peut imaginer du coup ces constructeurs ils n'ont pas évidemment l'appui de Nvidia donc il n'y a pas de garantie constructeur si vous achetez une carte graphique comme ça qu'elle tombe en panne après trois semaines vous ne pouvez pas contacter le constructeur chinois qui va subitement vous dire qu'il ne parle pas anglais et si vous ne parlez pas chinois du coup c'est ballot c'est difficile vous comprenez pour faire marcher la garantie ça c'est la première chose vous allez avoir les soucis qu'il n'y a personne à contacter ça peut arriver vous n'avez pas de nom vous n'avez pas de mail vous n'avez pas de numéro de téléphone etc donc voilà Nvidia a décidé de commencer à s'attaquer à ce problème depuis qu'il concerne plus seulement la Chine mais aussi l'Europe et les Etats-Unis et il y a déjà plusieurs revendeurs chinois qui ont plusieurs revendeurs chinois qui ont indiqué avoir fait le ménage entre guillemets dans leurs offres sur leur site notamment sur les offres de seconde main parce que c'est comme ça souvent que ces entreprises passent un petit peu sous les radars des revendeurs et de Nvidia c'est qu'ils annoncent que leurs cartes sont des cartes de seconde main des cartes d'occasion comme ça ils sont automatiquement soumis à un contrôle qualité moindre notamment de la part d'Amazon ou d'eBay voilà donc du coup c'est un petit peu comme ça qu'ils arrivaient à se faufiler sur les plateformes de vente en ligne aujourd'hui il y a pas mal de revendeurs chinois qui indiquent qu'ils ont complètement remis à jour leurs conditions d'utilisation vérifié les offres fait en sorte qu'ils dégagent un petit peu tout ce qui ressemblait à de la contrefaçon de GPU Nvidia alors évidemment ça concerne pour l'instant que le marché chinois mais étant donné que ce marché chinois est de fait connecté au nôtre via des plateformes comme AliExpress via des plateformes comme Wish via des plateformes comme désormais aussi Amazon et eBay ça va à terme avoir aussi un effet sur les offres qu'on voit passer ici en France et que les américains verront passer chez eux également alors évidemment dans sa communication Nvidia a aussi publié des conseils pour ne pas se faire avoir en cas d'achat de GPU par un truc qui ne serait pas littéralement exactement ce que vous avez acheté ou qui serait en réalité une contrefaçon alors leur premier conseil moi il me fait beaucoup rire leur premier conseil c'est tout simplement d'acheter une RTX 4000 voilà si vous ne voulez pas vous choper une contrefaçon les RTX 4000 c'est safe la logique elle est simple c'est que ce sont des cartes qui n'ont pas encore été contrefaites par les constructeurs chinois elles sont sorties après la folie des cryptos et donc du coup elles sont moins soumises au fait cette histoire de repeindre les puces de machin etc la RTX 4000 la plus vieille que vous allez pouvoir acheter elle va avoir 4 mois à tout péter parce qu'elle n'était pas sortie avant donc voilà trop peu de temps pour créer des contrefaçons crédibles et donc si vous achetez une RTX 4000 aujourd'hui vous avez beaucoup moins de chances qu'il s'agisse d'une contrefaçon pas bête la guêpe exactement c'est un conseil qui moi me fait beaucoup marrer mais les choses étant ce qu'elles sont c'est un conseil qui a un minimum de valeur parce que c'est vrai si vous achetez une RTX 4000 il y a moins de chances statistiquement qu'il s'agisse d'une contrefaçon le deuxième conseil c'est d'acheter auprès de marques partenaires identifiées c'est à dire les Gigabyte les Asus les Otak les trucs comme ça évidemment c'est comme ça que vous allez pouvoir vous assurer de ne pas ne pas tomber dans un piège ou ne pas vous faire avoir donc ça c'est les deux principaux conseils qu'ils vous donnent moi le conseil que je vous donnerai c'est et que je vous donnais déjà depuis la folie des cryptos et qu'on voyait des GPU un peu douteux passer sur Amazon et compagnie c'est d'être extrêmement méfiant si vous achetez du matériel de seconde main ça c'est le troisième conseil c'est moi même le conseil que je vous donnerai moi c'est d'être extrêmement méfiant quand vous achetez du matériel de seconde main ça fait deux ans que je vous le dis avec la folie sur les cryptos il y a des gens qui revendent des cartes qui ont servi à miner dont le BIOS a été flashé pour quelque chose on ne sait pas d'où ça sort dont les pilotes parfois sont littéralement des mineurs de crypto-monnaie ou des malwares que vous allez installer sur votre Windows c'est pas génial dont le matériel a été remplacé à l'arrache a été repeint dont le système de refroidissement a été remplacé ou modifié donc quand vous achetez un GPU d'occasion et a fortiori s'il a servi à miner vous ne savez vraiment pas dans quelle merde vous mettez les pieds mais il y a des fortes chances que vous mettiez les pieds dans de la merde alors on a vu beaucoup d'articles beaucoup de vidéos Linus Tech Tips en a fait plusieurs sur ce sujet dans laquelle il achète des cartes il les teste des cartes qui ont spécifiquement servi à miner il les teste et lui il ne trouve pas de problème le problème c'est que lui il les teste sur une semaine et il dit c'est bon elles fonctionnent et il en teste genre 18 sur une semaine et il dit c'est bon elles n'ont pas de problème mais le truc c'est qu'en général les problèmes vous ne les voyez pas après quelques heures d'utilisation vous les voyez après quelques semaines parfois quelques mois d'utilisation et quand ça vous arrive vous n'avez aucune garantie vous n'avez personne vers qui vous retournez c'est tout le souci d'ailleurs la dernière fois qu'il a fait une vidéo comme ça des News Tech Tips il avait commandé je crois 18 cartes sur le marché chinois dont il savait qu'elles avaient servi à miner il en a découvert que deux d'entre elles ne fonctionnaient pas ou pas correctement et une troisième fonctionnait mais pas à 100% de ses perfs ça fait quand même un taux de panne de panne ou de malfonction de je ne sais pas quelque chose comme 20% ouais c'est ça 20% de taux de panne ou de malfonction c'est énormissime si vous achetez un GPU et que vous savez qu'il a 20% de chance de ne pas marcher je ne sais pas vous mais moi je n'achète pas le GPU donc c'est comme ça que vous devriez traiter le marché de l'occasion des GPU soyez hyper vigilants demandez des photos demandez idéalement de voir des benches sur la carte etc. pour être sûr de ne pas vous faire avoir il n'y a pas de compteur non Pop & Twinbee il n'y a pas de compteur le problème c'est que même s'il y avait un compteur a priori tu serais obligé de le mettre dans le BIOS et un BIOS ça se flash ça se remet à zéro et donc non il n'y a pas vraiment de compteur comme sur les bagnoles ou comme sur les compteurs électriques 2 sur 18 ça fait environ 11% oui 3 sur 18 ça fait plutôt 20% mais ça reste énorme 11% ça reste énorme oui des match marks non photoshopées idéalement oui là j'ai pas retiré les widgets UTIP ne donnez pas sur UTIP pour l'instant c'est pas une bonne idée mais j'ai pas retiré le widget UTIP c'était trop proche c'était trop proche ils ont même pas prévenu vendredi dernier je ne vais pas repartir là dessus je ne vais pas repartir sur UTIP c'est pas grave mais voilà bref voilà pour Nvidia qui veut crackdown sur les GPU contrefait alors évidemment il y a quelques noms que vous devez je les ai donnés en début d'article mais en début de news il y a quelques noms que vous devez que vous devez quand même connaître il y a quand même quelques noms que vous devez connaître pour les éviter déjà des marques comme 51 Risks qui sont il y a eu des vidéos faites aux Etats-Unis d'ailleurs sur cette marque là pour dire que c'était une arnaque typiquement 51 Risks c'est une marque qui a déjà livré des GPU avec des pilotes complètement vérolés par exemple c'est d'ailleurs je pense une des raisons qui a poussé parce que ces cartes là s'achètent très facilement sur le marché américain c'est une des raisons à mon avis pour laquelle Nvidia a décidé aussi rapidement de s'attaquer là d'un seul coup au problème des contrefaçons il y a des marques comme Korn comme MLLSE ça n'a je ne vois pas cette marque mais voilà qui se trouvent sur des sites qu'on a chez nous des sites comme Amazon comme eBay etc et qu'il faut à tout prix éviter parce que ce sont des contrefaçons ce ne sont pas des cartes officielles de chez Nvidia donc voilà pour ça attendez je me rends compte que je n'ai pas changé le titre je n'ai pas changé je vais quand même changer le titre parce que le titre c'est encore le titre c'est encore c'est encore tac c'est encore que Utip ferme ce n'est pas très sérieux tac on va faire un titre pour les gens qui trouveraient la page sur Twitch quand même et qui voudraient voir autre chose que quelqu'un qui voit un moins sur Utip parce que bon 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 allez improvisons improvisons un titre vite fait c'est toujours le petit côté à la zob on ne le perdra jamais Red Bear on ne le perdra jamais on ne le perdra jamais bien sûr en plus vous aurez un teasing pour les news à venir il y a de la news intéressante je vous dis il y a de la news intéressante non c'est bon c'est bon tac on a un titre je crois que j'ai fait une faute tous les deux mots dans le titre c'est pas grave vous corrigerez de vous même bim mais Elon Musk dans le titre ah putain pourtant j'ai une news sur lui j'ai pas mis mais j'ai plus intéressant que ça pour une fois Amiral Sins pour une fois j'ai plus intéressant à raconter aujourd'hui que la vie fantastique d'Elon Musk voilà allez avançons passons à la news suivante on a encore quelques trucs à voir vilou mais oui mais oui allez restons un petit peu sur Nvidia on avait parlé ces dernières semaines des rumeurs entourant la 4070 future carte de Nvidia à être annoncée je rappelle qu'actuellement il n'existe que 3 modèles de GeForce disponibles sur le marché tous autour de 1000 euros minimum puisqu'il s'agit de la 4070 Ti 900 euros en prix public en France voilà bienvenue ça fait plaisir la 4080 1100 ou 1200 euros même en prix public en France voilà j'espère que vous êtes bien assis que vos poches sont bien pleines et enfin la 4090 1400 euros en prix public en France autant vous dire que si vous gagnez le SMIC c'est pas demain que vous allez changer de GPU mais 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 rassurez-vous il arrive la 4070 très bientôt très bientôt on l'espère en tout cas selon des fuites captées par nos amis de chez Videocards qui sont très bien informés dans le monde du GPU qui arrivent généralement à savoir à l'avance où est-ce que le vent va tourner et qui ont de bons informateurs à ce niveau-là et bien ces gens-là nous racontent que Nvidia aurait dans une brochure interne qui devrait être publiée au moment de l'annonce de la 4070 d'ici d'ici deux semaines environ quelques specs de la carte graphique en question ainsi qu'un prix un prix en dollars Americans bien sûr mais un prix qu'on va pouvoir déjà comparer au prix de l'ancienne génération pour voir où on se trouve à peu près et un prix qu'on va pouvoir traduire en euros pour essayer de voir à quelle sauce on va se faire bouffer je vous préviens tout de suite ce sera pas gratos la 4070 mais voilà la brochure en question de chez Nvidia nous apprend pour commencer commençons par le plus intéressant que cette 4070 devrait coûter un prix de 580 299 dollars aux Etats-Unis alors c'est intéressant de l'analyser ce prix déjà ça nous fait un énorme gap entre la 4070 et la 4070 Ti je rappelle que son prix public en France est de 900 euros à la 70 Ti et on va se retrouver avec une 4070 à 600 dollars aux USA ce qui va faire du 700 750 euros en France quelque chose comme ça je vise du 620 630 à mon avis pour le prix français mais voilà on va quand même avoir un sacré gap d'un peu moins de 300 euros 250 euros entre la 4070 Ti et la 4070 c'est énorme c'est vraiment beaucoup je sais pas exactement comment ils vont justifier ça surtout que ça souligne d'autant plus que la 4070 Ti est une carte qui coûte beaucoup trop cher et que celles qui sont au dessus évidemment coûtent elle aussi beaucoup trop cher mais bon on verra 599 dollars c'est le prix qu'on s'attend à voir annoncer pour la 4070 qui viendrait donc d'une brochure d'une brochure de chez de chez Nvidia qui nous donne également quelques petites infos sur certaines spécificités de la carte alors on a pas malheureusement les plus intéressantes comme la configuration du CPU ou les fréquences ou ce genre de choses ni même la taille du bus mémoire même si on peut essayer de le deviner avec les infos qu'on a en tout cas on sait selon cette brochure en tout cas qu'elle devrait avoir un TDP de 200 watts ça c'est à peu près ça colle même quasi exactement aux rumeurs qu'on avait vu jusqu'à maintenant avec une conso moyenne de 186 watts on sait que sur la dernière génération de GPU on est très rarement à 100% du TDP quand on utilise une RTX 4000 ce qui était moins le cas avec les 3000 et encore moins le cas avec les 2000 par exemple donc la consommation moyenne devrait effectuer être en dessous en jeu bien sûr et en utilisation intensive de ce que le TDP maximum prévoit la brochure nous indique également qu'on aura 12 gigaoctets de GDDR6X ça ça colle également à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour rappel on avait déjà vu les listings de chez Gigabyte notamment qui montraient qu'effectivement les GeForce RTX 4070 en tout cas celles listées chez Gigabyte et chez MSI je crois qu'on avait vu également avec toutes 12 gigas une configuration à 12 gigas de mémoire vidéo donc ça c'est une confirmation de quelque chose que d'une manière on savait déjà et enfin on a on a la bande passante mémoire et là ça va être intéressant puisqu'elle est à 504 elle est indiquée ici à 504 gigaoctets par seconde et c'est intéressant parce que c'est plus que la 3070 en son temps mais c'est moins que la 3070 TI et c'est là que ça va devenir intéressant parce que si on regarde si on regarde le prix le prix lui-même est supérieur à la 3070 qui avait été lancée à 500 dollars aux Etats-Unis celle-ci elle arriverait à 600 dollars mais c'est exactement le même prix que la 3070 TI et du coup ça remet un petit peu sur la table cette question de est-ce que ces GPU sont pas trop putain de chers parce que le problème c'est que la 3070 à 500 balles c'était une super carte pas de soucis elle avait les perfs de la 2080 TI pour un prix bien inférieur machin ça restait quand même une somme de 500 balles pour une carte qui était censée être le milieu de gamme un petit peu amélioré de chez Nvidia là on nous annonce que le milieu de gamme un petit peu amélioré désormais ça va être du 600 dollars voilà plus les années passent et plus le prix de base de chaque carte continue d'augmenter assez drastiquement quand même c'est une augmentation assez conséquente passer de 500 à 600 dollars comme ça et malheureusement c'est une augmentation qui suit un petit peu ce qu'on a vu sur toutes les autres cartes la 4070 TI à 900 balles c'est horrible la 4080 à 1200 balles c'est horrible aussi et malheureusement même si la douloureuse elle est un petit peu moins forte dans ce cas là que dans les autres cartes heureusement d'ailleurs ça reste vachement plus cher que ce qu'on aurait pu espérer d'une carte comme ça alors il n'y a pas grand monde qui a pu avoir la 3070 à 500 euros c'est vrai quasiment personne les rares chanceux qui ont pu avoir une Fonders l'ont payé au prix français qui était à 600 500 un peu plus de 500 je ne sais plus mais ouais il y a quelques rares chanceux qui ont pu avoir une Fonders et les autres ils sont passés par des scalpers où ils ont acheté directement chez les boutiques qui avaient du rare stock à un prix complètement gonflé donc ça effectivement c'était horrible en soi mais voilà on constate une nouvelle fois que le prix des GPU continue de grimper continue d'aller taper de plus en plus haut c'est horrible mais voilà autres infos là on a fait le tour des infos que le tableau nous donnait nous donnait à ce stade il y a quand même des infos qu'on n'a pas je le disais on n'a pas la configuration du GPU ça va être important parce que les rumeurs ne sont pas extrêmement rassurantes justement sur la configuration de ce GPU on n'a pas la fréquence non plus on n'a pas ce genre de choses et on n'a pas surtout le détail de qu'est-ce que c'est comme carte parce que rappelez-vous de ce qu'on disait la semaine dernière tout juste par rapport au 4070 on avait eu des infos comme quoi les modèles partenaires alors pas les Founders Edition mais les modèles partenaires pourraient revenir à l'ancien modèle de prise d'alimentation rappelle que les Founders Edition et même d'ailleurs les cartes partenaires pour la plupart des modèles haut de gamme ont toute cette prise ATX 3 la fameuse 16 broches 12 plus 4 qui avait comme légère inconvénient de parfois brûler de prendre feu enfin de prendre feu pas forcément mais de fondre en tout cas dans les prises des GPU quand elles étaient mal branchées ou qu'il y avait trop de puissance qui passait dedans ce genre de choses pour les 4070 Nvidia aurait décidé d'autoriser les constructeurs partenaires s'ils le souhaitent à revenir sur l'ancienne version de la prise d'alimentation donc la bonne vieille 8 broches que vous connaissez bien ce serait uniquement sur les cartes partenaires et uniquement uniquement pour des cartes qui auraient un TDP plus faible ce qui veut dire ce qui implique de fait également une puissance qui pourrait être un peu plus faible donc ça évidemment pour l'instant on n'a pas eu la confirmation je suis désolé pour la ressource émotionnelle mais non le changement de l'ancien modèle de prise et non pas de prix de toute façon l'ancien modèle de prix il faut faire une croix dessus je pense que c'est terminé c'est terminé on a passé un cap à ce niveau là là le GPU à 1000 balles ça va devenir la norme mais si tu peux pas suivre il reste les consoles c'est triste mais on en arrive là vraiment on en arrive là donc voilà il va falloir attendre ça ce genre d'infos a priori on s'attend à ce que les 4070 soient annoncés mi-avril avec une sortie des GPU le lendemain donc ce sera bien sûr quelque chose qui devrait pas tarder à se confirmer ou à se démentir bien sûr on verra bien comment ça se fera mais généralement comme je le disais les infos de vidéocardes sont assez fiables à ce niveau là la brochure même si c'est facile de la contrefaire la brochure a priori a pas de raison d'être spécialement fake on verra bien avec le temps ça donnera on en reparlera de toute façon d'ici là mais voilà la 4070 comme la 3070 comme la 2070 comme tous les modèles de GeForce quelque chose 70 c'est généralement la carte privilégiée par les joueurs c'est généralement le meilleur rapport performance prix peut-être pas sur cette génération on verra s'il y a 600 dollars c'est à dire environ 700 euros les gens sont toujours prêts à mettre cette somme pour avoir une carte qui est censé allier performance et prix pas trop élevé 700 dollars ça commence à être beaucoup trop conséquent pour envisager d'acheter ça sur un coup de tête donc on verra bien Yahweh je les ai pas mises en news mais je vous signale quand même qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont sorties également sur les 4060 Ti et 4060 on s'attend à ce qu'elles soient annoncées au mois de mai notamment pour l'instant très peu d'infos sur ces deux modèles de cartes on sait qu'elles devraient exister parce qu'on n'imagine pas Nvidia a lancé une nouvelle génération de GPU sans les versions 60 de ces cartes donc c'est une question de temps avant que ce soit annoncé mais dans tous les cas pour l'instant on n'a pas d'infos on s'attend à ce qu'il y en ait plus d'ici le mois de mai on en reparlera encore une fois bien entendu d'ici là Rindaman merci pour ton septième mois d'abo merci beaucoup pour le soutien t'as manqué quoi ? t'as manqué moi qui pleure parce que Utip est mort Utip a pris un instant de kill et voilà mais bon on s'en remet tout va bien ne t'inquiète pas tout va bien allez avançons je bois de l'eau je bois de l'eau et on avance Utip s'est pris un raging demon level 3 exactement exactement allez continuons parlons parlons carte mère si vous le voulez bien parlons carte mère et revenons sur un sujet qu'on a pas mal évoqué aussi sur ce stream dans cette émission qui parlait du prix des composants de manière générale mais plus précisément cette fois-ci du prix des cartes mères et notamment lorsqu'on parle de l'AM5 le nouveau socket d'AMD exclusif à ses Ryzen 7000 sorti en décembre dernier le nouveau socket d'AMD est arrivé avec bien entendu de nouvelles cartes mères on change de socket on change évidemment de carte mère et le problème c'est que ces cartes mères elles ont une particularité c'est qu'elles coûtent cher elles coûtent très très cher si vous avez cherché dernièrement le prix d'une X670 vous vous êtes dit mais dis donc qu'est-ce que c'est que ce bordel ça coûte 400 balles ça coûte 500 balles c'est terriblement cher si vous avez cherché le prix d'une B450 bah oui d'une B650 pardon parce que les B650 c'est même pas ça d'une B650 c'est minimum 250 balles et jusqu'à maintenant il n'y avait pas de série A sur les chipsets et je dis que c'est une particularité parce que il y a 4 ans les cartes mères sur un chipset AMD elles coûtaient vraiment pas aussi cher avant tu pouvais t'acheter une X470 qui était le top du top qui te permettait de faire overclocking qui avait les dernières nouveautés plusieurs ports PCI Express tout ce qu'il fallait et elles coûtaient moins de 300 balles moi c'est le prix que j'ai payé la mienne j'ai payé la mienne 230 euros je l'ai payé 230 euros c'est une X470 et c'était déjà cher à l'époque pour une carte mère aujourd'hui 230 euros t'as même pas une série B c'est ça la particularité elle fait pas plaisir mais c'est une particularité c'est qu'ils essaient de vous faire les poches en même temps qu'ils vous vendent d'une carte mère et donc jusqu'à maintenant on n'avait pas encore de série A sur les chipsets 600 de chez AMD série A qui sont généralement connus comme étant l'entrée de gamme de l'entrée de gamme de la carte mère chez AMD qui sont des cartes qu'on retrouve généralement plutôt dans les PC en OEM et ceux qui sont vendus à Carrefour ou à la FNAC par exemple parce que ce sont généralement pas des PC sur lesquels on s'attend à ce que les utilisateurs bricolent beaucoup en général dans le monde du do-it-yourself on va plutôt acheter des séries B des chipsets en série B voire des chipsets en série X si on compte overclocker mais bon aujourd'hui les temps sont durs les œufs sont durs d'ailleurs et donc ça commence à devenir intéressant d'une certaine manière au moins financièrement de se tourner vers une carte mère en série A alors qu'encore une fois il y a 4 ans c'était absolument pas envisageable par quelqu'un d'un peu sérieux qui voulait se monter une machine de jeu aujourd'hui malheureusement les prix font que c'est quelque chose qui devient envisageable donc AMD a annoncé les cartes mères en série A avec cette magnifique brochure que vous pouvez voir ici qui nous compare la X670 avec ses spécificités la B650 avec ses spécificités sachant que ces deux chipsets existent en version normale ou extrême rappelle que la version extrême d'un chipset vous garantit vous garantit d'avoir un certain nombre de lignes PCI Express 5 alors que la version normale n'a pas cette garantie du tout c'est optionnel sur ces versions là et ils ont donc du coup annoncé l'A620 l'A620 la première chose qu'il faut retenir même si c'est pas forcément très grave à ce stade de l'histoire du marché de l'informatique c'est que vous n'aurez absolument pas la possibilité d'avoir accès à des lignes PCI Express 5 sur un chipset A620 c'est même pas optionnel c'est pas prévu du tout par AMD la brochure nous le montre vous n'aurez uniquement du PCI Express 4 entre nous très sincèrement pour un PC de jeu actuel le PCI Express 4 est encore largement suffisant si vous voulez vous monter une machine dont la carte mère va vous suivre pendant les 5 années les 5 années à venir l'absence de PCI Express 5 risque de devenir légèrement handicapante mais ça sera pas bloquant de toute manière donc voilà qu'est-ce que vous avez sur ces chipsets A620 avant de regarder les quelques modèles qui ont été présentés par les différents constructeurs vous avez donc 16 lignes PCI Express 4 sur le port PCI Express du GPU ça c'est la base ça c'est largement suffisant ça aussi vous en faites pas et vous avez jusqu'à un port PCI Express 4 lignes sur la carte mère ce qu'on appelle généralement du NVMe qui vous sert la plupart du temps à connecter des SSD des SSD PCI Express vous en aurez un a priori pas plus sur ce genre de carte mère donc vous voyez qu'on est sur quelque chose d'entrée de gamme on est sur la base on a le minimum vital pour avoir un PC correct qui va vous faire ce que vous lui demandez mais qui aura pas de fonction particulière pas d'avantages pas de tout ça et donc donc voilà le nombre total de PCI de lignes PCI Express se monte à 32 sachant qu'il n'y aura pas de lignes PCI Express 5 c'est pas prévu du tout pas de possibilité d'overclocker mais encore une fois ça a jamais été l'objectif de ce genre de carte mère c'est juste pour que vous connectiez votre CPU dessus que vous l'utilisiez et vous n'aurez pas la possibilité de toucher aux fréquences au timing à quoi que ce soit ça restera tout pareil évidemment il y aura la compatibilité avec Expo qui vous permettra quand même d'overclocker la RAM ou en tout cas d'augmenter la fréquence de la RAM ça fait quand même partie de la base chez AMD aujourd'hui pas de port USB à 20 gigabits par seconde mais la possibilité d'avoir à la place de jusqu'à deux ports USB à 5 gigabits par seconde là aussi c'est pas dramatique c'est quelque chose à savoir si jamais vous avez vous faites du travail vous faites un travail qui vous demande beaucoup de débit ou ce genre de choses sachez que sur une carte en série A a priori vous n'aurez pas de port USB 20 gigabits par seconde ça sera pas géré par le chipset en tout cas et jusqu'à 4 ports SATA ou PCI Express 3 donc voilà pour ça donc ces features là ces features là forcément ça veut dire qu'on n'est pas non plus sur un modèle sur un modèle polyvalent comme aurait pu l'être une série B ou une série X mais comme je le disais vu les prix ça risque de devenir quelque chose que les gens vont envisager de plus en plus pour pas se ruiner au moment de pour pas se ruiner au moment de d'acheter une nouvelle machine c'est toujours intéressant d'overclocker de nos jours c'est très non l'intérêt est très limité pour l'overclocking c'était intéressant il y a 4, 5, 6 ans et encore mais aujourd'hui très peu d'intérêt à overclocker ton CPU il va déjà booster tout seul jusqu'à une certaine fréquence qui sera généralement amplement suffisante pour la plupart des usages maintenant ça va te faire gagner un petit peu dans certains trucs mais c'est rare que ça soit intéressant d'overclocker aujourd'hui est-ce que les X670 sont toujours aussi chères alors elles ne coûtent pas toutes 1000 balles comme au moment du lancement les modèles les prix de départ des X670 sont quand même assez élevés moi je n'en ai pas vu en dessous de 4 ou 500 euros quand j'ai regardé ce week-end et ça reste ouais c'est ça je crois que le prix de départ des séries X c'est autour de 400 balles et même le prix de départ des séries B que j'avais vu moi en tout cas c'était 250 euros 250 pour Onix alors c'est pas ce que j'ai vu hier tiens c'est pas ce que j'ai vu hier ça c'est le prix que j'ai vu pour les séries B t'es sûr que tu parles pas des séries B Javairo ? ou alors c'est en France les prix que t'as trouvé là ? t'as vu moi en B650 d'accord prix minimum ouais prix minimum disponible parce que à la limite si c'est disponible quelque part pourquoi pas moi ce que j'ai vu en prix minimum disponible pour les B650 c'était 240 euros et pour les X670 c'était 300 et quelques 350 je crois sans même parler des extrêmes mais bon après j'ai pas cherché longtemps j'ai pas cherché longtemps donc je pense que si j'étais allé voir ailleurs et que j'avais fouillé un peu plus j'aurais probablement trouvé moins cher mais j'ai juste fait une recherche pour voir si c'était toujours aussi cher j'ai vu dès le premier remandeur que c'était très cher j'ai dit bon bah voilà mais j'ai pas fouillé plus que ça le sujet qui nous a t'attention c'est les séries A et justement les séries A alors on a pas beaucoup de prix parmi les modèles qui ont été annoncés pour le moment aïe mais pour du micro ATX c'est vrai que j'ai regardé j'ai pas regardé les cartes mini les cartes j'ai pas regardé les cartes mini micro ou les trucs comme ça j'ai regardé que les cartes ATX standard c'est peut-être pour ça aussi 210 en ATX d'accord ouais mais là justement parmi et ça c'est un problème justement si vous comptez vous monter une machine prochainement à partir de ça c'est que étant donné les spécifications du chipset A620 la plupart des constructeurs qui ont annoncé leur modèle de carte mère ces derniers jours sur ce chipset là et bien vous le voyez sur les photos proposent principalement du micro ATX ou du mini ATX ce qui est un format pratique parce que compact mais pas pratique parce que et bien il n'y a pas trop la place dessus la place dessus typiquement vous voyez que la plupart des cartes ont un seul port PCI Express 16 lignes en tout cas de taille 16 lignes et du coup si vous avez une autre carte à brancher qui soit un peu plus longue qu'une carte réseau ou quelque chose comme ça et bien c'est mort sur ce genre de carte généralement parce que de toute façon il n'y a pas assez de lignes PCI Express sur le chipset pour les gérer donc c'est quelque chose qui déjà c'est réglé mais voilà sachez que le format micro ATX ou mini ATX est largement privilégié sur ce chipset chez tous les constructeurs donc c'est un truc à noter par contre le niveau prix c'est économique c'est économique ça dépend de chez qui on va tout le monde n'a pas annoncé de prix pour les cartes qu'on voit ici donc il y a du Asus du Biostar du Gigabyte Gigabyte du MSI et c'est tout pour l'instant mais il y en a d'autres qui annoncent au fur et à mesure Asrock a annoncé également des cartes mères et concernant les prix chez les rares qui ont annoncé un prix pour l'instant on a notamment je crois que c'était Asus qui a annoncé des prix voilà Asus a annoncé des prix assez chers puisqu'on a de la carte mère qui démarre à 140 euros et qui tape jusqu'à 150 voire 170 euros en fonction du modèle que vous prenez ce sont des cartes gaming mais notez quand même qu'à ce prix là vous n'aurez pas accès à l'overclocking vous n'aurez pas le PCI Express 5 vous aurez un seul port pour le GPU ou en tout cas un seul port de cette taille là pour le GPU et généralement un seul connecteur M.2 pour un SSD donc évaluer quand même de savoir si ça vaut le coup de payer 170 balles pour une carte mère qui aura ce type de limitation ça risque d'être un problème à l'avenir si vous comptez la garder plus de 2 ans très clairement sinon il y a la seule autre qui a un prix qui n'est pas vraiment officiel c'est celle-ci cette carte de chez MSI qui a été aperçue alors MSI n'a pas donné de prix dans son communiqué de presse mais cette carte là a été aperçue chez un revendeur slovaque si je ne me trompe pas au prix de 87 euros donc ça devrait correspondre sachez que au moment d'annoncer ces chipsets AMD a indiqué que le prix de départ des chipsets à 620 devrait être de 85 dollars donc à 87 euros si on rajoute les taxes on devrait s'y trouver à peu près le problème c'est que quand ils avaient lancé le chipset B650 ils avaient promis que les cartes les moins chères démarreraient à 125 dollars et là ce n'est pas compliqué ça n'a jamais été réellement le cas toutes les cartes sont soit un petit peu plus chères soit carrément plus chères soit deux fois plus chères que ce prix minimum annoncé par AMD donc quant à AMD nous promet 85 dollars de prix plancher pour les chipsets à 620 on a de bonnes raisons de penser que ce ne sera probablement pas le prix qu'on paiera à la caisse réellement quand on va en acheter une donc voilà il vaut mieux du B650 extrême que du X670 extrême à moins de vouloir mettre plein de SSD M.2 en vrai le seul avantage des chipsets en version extrême c'est les lignes PCI Express 5 et pour l'instant les lignes PCI Express 5 elles servent quasiment à rien il y a déjà quelques SSD PCI E5 qui arrivent mais qui sont pour l'instant assez rares et très chères donc tu peux t'en tenir pour l'instant au PCI E4 tu ne verras pas la différence dans 99,9% des usages niveau débit et deuxièmement si tu demandes est-ce qu'il vaut mieux du B650 ou du X710 si c'est pour du jeu vidéo le B650 fait très très bien le taf tu as accès à l'overclocking si jamais ça te branche on a vu le tableau on peut revenir au tableau là-haut tac tu as accès à l'overclocking si jamais ça te branche il est dispo si jamais tu veux vraiment du PCI E5 c'est dispo sur du B650 à condition de prendre la version extrême tu as suffisamment de ports USB rapides tu as suffisamment de tout est-ce que tu as besoin de 12 ports USB 10 gigabits par exemple je ne sais pas a priori ce n'est pas forcément indispensable mais peut-être si tu fais de la production vidéo et que tu branches oui caméra il te faut effectivement plusieurs ports USB 10 gigabits mais pour le commun des mortels une B650 si c'est pour une machine de jeu très performante ça suffit a priori amplement pas besoin de claquer 500 balles dans une série X il y a aussi un port PCI E5 oui on nous indique que pour les lignes dédiées au NVMe en option sur la version non extrême tu peux avoir du PCI E5 c'est possible mais tu as 4 lignes un port à 4 lignes garantie si tu prends la version extrême sur le NVMe donc si jamais tu comptes t'acheter un SSD PCI E5 bientôt et que tu cherches la carte mère qui va avec tu peux regarder quand même les B650 ça fait toujours le taf a priori la B650 extrême de Gigabyte a pas de PCI E5 alors en fait comment il faut comprendre c'est bien non mais c'est intéressant ce que tu dis Rindaman comment il faut comprendre ça et merci d'ailleurs Rindaman pour le pour le labo parce que je l'ai raté tout à l'heure mais merci à toi c'est bien que tu parles de ça parce que il faut faire attention à ce qui est marqué à chaque fois c'est marqué up to c'est à dire que en gros c'est pas une garantie ce que je l'ai pas raté bon je le remets quand même à chaque fois c'est marqué up to c'est pas une garantie d'avoir ces lignes PCI E5 les lignes PCI E5 elles sont garanties que là parce que là justement on vous dit vous aurez ça et pas autre chose là on vous dit vous aurez jusqu'à ce qui est marqué dans la petite case et c'est un piège parce que du coup effectivement vous pouvez vous acheter une carte mère B650 en me disant j'aurais mes lignes PCI E5 alors que non AMD vous a dit c'est prévu qu'elles puissent y être vous les aurez peut-être mais c'est jusqu'à tant de lignes et il est possible que vous n'en ayez pas donc c'est tout on en avait parlé au moment de l'annonce des chipsets c'est subtil on en avait parlé au moment de l'annonce des chipsets il va falloir regarder bien dans détail et bien de très près les spécificités techniques des cartes mères que vous allez acheter parce que il y a une chance non négligeable pour que vous n'ayez pas réellement ce que vous aviez prévu d'avoir en achetant le modèle en question parce que si vous suivez le tableau d'AMD à la lettre vous risquez de vous faire avoir tu te demandes si c'est légal la vente jusqu'à alors le truc qui est super fort Golgoth c'est que c'est pas AMD directement qui vend les cartes mères eux ils font le chipset en disant le chipset il peut avoir jusqu'à temps jusqu'à ça jusqu'à tel truc et après ce sont les constructeurs de cartes mères qui doivent se démerder pour bien être clair dans leurs fiches techniques parce que c'est eux qui risquent de se bouffer un procès s'ils expliquent mal ce qu'ils vendent dans leur truc AMD ils s'en lavent les mains AMD ils font le truc et derrière c'est aux constructeurs de cartes mères les Gigabyte les Asus les MSI les Biostar de se casser le cul à faire une fiche bien compréhensible pour que les gens se fassent pas avoir au moment où ils achètent mais ouais ce sont pas les produits vendus non ça ce sont les spécifications des chipsets qu'AMD fabrique AMD ils vendent pas de cartes mères eux-mêmes il n'y a pas de cartes mères de marque AMD ça n'existe pas eux ils envoient les chipsets aux constructeurs et les constructeurs les foutent sur leur carte mère et après ils doivent se casser le cul à dire alors est-ce qu'on fout des lignes PC Express 5 on en fout combien on les met où il faut penser à le marquer sur la boîte parce que sinon on risque un procès si on n'en met pas alors qu'on dit qu'il y en a parce que le chipset est censé les faire là oui pour le coup c'est de la publicité mensongère enfin bref voilà c'est là que c'est balèze et c'est là que du coup AMD est complètement dans la légalité et il peut se permettre de dire il y a jusqu'à temps mais après vous voyez avec le constructeur de votre carte mère parce que lui peut-être qu'il les aura pas mises ouais c'est un truc qu'il faut savoir et qu'il faut connaître donc voilà on verra au moment des disponibilités à grande échelle si on trouve effectivement des cartes mères vendues à 85 euros j'ai un gros doute mais mais il y a quelques signaux encourageants de ce côté là on verra au moment où ça sera dispo on verra mais sachez que si vous voulez vous tourner vers de la 620 parce que les autres coûtent trop cher et entre nous effectivement elles coûtent trop cher il y a pas mal de limitations à prendre en compte vérifiez bien 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 la fiche technique de la carte mère avant d'acheter ce serait qu'on de mettre 100 balles dans une carte mère et de vous rendre compte une fois qu'elle est arrivée à la maison que vous pouvez pas y connecter tout votre matériel par exemple c'est un risque qui existe avec les A620 donc méfiez-vous quand même le prix des GPU le prix des GPU va baisser d'autoir il va falloir qu'il baisse il y a une news que j'ai pas retenue finalement je voulais la traiter ce matin pour cet après-m je l'avais mise de côté mais ce matin vous vous en doutez ma matinée a pas exactement été celle que j'avais prévue donc finalement il n'y est pas mais sachez que le prix de la DDR aussi est en train de baisser progressivement lentement il était déjà pas très haut mais le prix de la DDR et notamment de la DDR5 va baisser parce que la demande est quasiment négative sur le marché actuellement et donc Micron est en train de galérer pour fabriquer et vendre des puces mémoires aux fabricants et donc normalement on devrait dans les semaines les mois qui viennent voir le prix de la DDR5 notamment baisser progressivement à voir bien sûr il va être temps de changer de CPU pour le B450 t'envisages de passer d'un 3600X à un 5700X sur un PC qui a pile 3 ans c'est un bon choix bon après 3600X ça reste très correct comme CPU c'est encore très capable c'est un 6 coeurs 6 coeurs 2 threads si c'est juste pour jouer c'est amplement suffisant dans l'écrasante majorité des jeux même si tu joues en 4K si tu veux streamer et jouer sur la même machine tu risques d'avoir besoin d'un petit peu plus mais ouais ouais il est déjà très bon et si tu veux vraiment du CPU de jeu t'y vas jamais te lâcher chope toi un des derniers 5800X 3D parce que ça va pas tarder à disparaître je pense si t'es sur le process de changer de CPU et que t'as une carte mère à M4 qui tient encore le coup regarde du côté des 5800X 3D celui-là à mon avis ça va être la 1080Ti des CPU celui-là en vrai il devrait donner la DDR5 pour l'achat de la carte mère en vrai ce serait bien qu'il fasse ça Arnold to be free vu le prix des cartes mères en ce moment on ne serait pas contre de se faire offrir une paire de barrettes DDR5 pour aller avec mais ouais allez avançons parlons de tchat GPT parlons un petit peu IA parce que vous avez peut-être loupé l'info vu que c'était pas en France et qu'en France il s'est déjà passé suffisamment de choses pour qu'on ait pas le temps d'aller regarder ce qui se passait chez les voisins moi je suis allé voir ce qui se passait chez les voisins et il s'est passé que l'Italie elle a un problème avec tchat GPT vous connaissez le tchat GPT le fameux celui qui vous répondez tout et n'importe quoi quand vous lui posez des questions qui écrit vos devoirs de classe à votre place qui code votre petite fonction à votre place qui est capable de répondre à n'importe quelle question que vous lui posez quitte à raconter d'énormes conneries ça lui fait pas peur et bien tchat GPT il passe pas super bien auprès du gouvernement italien l'Italie explique le gouvernement italien explique qu'il vient de bannir tchat GPT du pays complètement c'est à dire qu'ils vont faire un petit peu ce qui arrive rarement en France mais qui arrive parfois qui arrive par exemple avec des sites comme The Pirate Bay où ils vont simplement bloquer l'accès au site et les gens ne pourront plus aller sur tchat GPT pour discuter avec le robot alors pourquoi ils font ça ça paraît un peu bizarre comme ça dit comme ça de cette annonce mais ils ont plusieurs griefs par rapport à tchat GPT qui va se faire remplacer par Utip alors sinon il faut un VPN alors petite astuce surtout si on vous demande c'est pas moi qui vous l'ai dit mais le blocage en France de sites comme The Pirate Bay par exemple c'est un blocage qui est fait en France par DNS voilà et en France info qui n'a absolument rien à voir avec ce que je viens de dire en France il est souvent possible de changer le DNS de son navigateur par exemple ou parfois même de sa box voilà et si jamais vous ne savez pas quel DNS mettre vous pouvez taper OpenDNS dans Google et voir ce que ça va vous répondre mais si jamais on vous pose la question moi je ne vous ai rien dit je ne sais pas utiliser un ordinateur je le rappelle je suis très mauvais en informatique je connais pas bien internet bon voilà dans tous les cas vous faites absolument ce que vous voulez des trois infos absolument pas corrélées entre elles que je viens de vous donner voilà revenons revenons un petit peu revenons un petit peu à ce que nous disions et donc Tchad GPT se retrouve banni en Italie pourquoi il y a eu plusieurs arguments qui ont été détaillés par le gouvernement italien le premier le plus important c'est que Tchad GPT même si officiellement Tchad GPT est interdit au moins de 13 ans comme un petit peu tous les sites internet ne sont pas censés être utilisés par les moins de 13 ans le problème c'est que Tchad GPT c'est ce que lui reproche le gouvernement italien n'a pas mis en place de vérification de l'âge pour s'assurer que les gens qui se connectaient dessus avaient bien plus de 13 ans et donc le site n'a aucun moyen de savoir qui est qui et qui a plus de 13 ans ou pas en tout cas pas officiellement et n'applique pas de blocage a priori des utilisateurs qui pourraient avoir moins de 13 ans ne s'assure pas en tout cas de ça c'est le premier greffe qui est détaillé par le gouvernement italien le deuxième sachant qu'en France on a un petit peu le même problème mais cette fois-ci avec la pornographie on revient toujours au même truc vous savez que le gouvernement français veut appliquer un blocage des sites pornographiques pour les forcer à s'assurer que tous les utilisateurs aient plus de 18 ans ce que ces sites faisaient déjà de manière un petit peu par-dessus la jambe c'est-à-dire en vous affichant le fameux panneau avez-vous plus de 18 ans et il vous suffisait de cliquer oui pour certifier que vous aviez plus de 18 ans ce qui veut dire que même quand vous avez 14 ans si vous savez à peu près utiliser une souris vous pouviez déclarer avoir plus de 18 ans et ça le parlement français ça lui faisait pas super plaisir donc il a dit on va oui par-dessus la jambe bon c'est la journée de la métaphore aujourd'hui c'est deux pour le prix d'une et donc revenons à notre tchat GPT qui donc se fait reprocher par le gouvernement italien de ne pas correctement vérifier l'âge de ses utilisateurs pour s'assurer qu'ils aient effectivement plus de 13 ans mais également également pas mal de soucis concernant la collecte des données des utilisateurs une des particularités de tchat GPT c'est qu'il utilise les données que vous lui fournissez les discussions que vous avez avec lui pour se réentraîner en permanence et s'améliorer au fur et à mesure en tenant compte de ce que vous lui expliquez vous pouvez littéralement lui apprendre des trucs qu'il va ensuite ressortir à d'autres personnes suite à l'entraînement qu'il a eu par rapport à ça le gouvernement italien considère que ça c'est de la connecte de données des utilisateurs et du coup ils peuvent automatiquement brandir l'argument RGPD en disant ça contrevient à la loi italienne vous collectez massivement des données aux utilisateurs et vous ne leur donnez pas la possibilité déjà de connaître exactement la quantité et la nature des données qui sont collectées sur eux mais en plus vous ne leur donnez pas la possibilité de la possibilité de d'avoir le contrôle de ces données est-ce que les instances ne sont pas cloisonnées on va en parler Briarios parce qu'elles le sont mais c'est pas parfait donc ça c'est le deuxième point c'est la collecte des données un point très important aussi pour le gouvernement italien qui explique que puisque vous collectez des données mais que vous n'êtes pas clair sur la quantité et la nature des données connectées et qu'en plus vous ne permettez pas aux utilisateurs d'opt-out en gros comme on le sait avec les cookies par rapport à cette collecte de données on est obligé de vous bloquer parce que vous contrevenez à la loi italienne et le troisième point justement c'est la sécurité le gouvernement italien reproche à Tchad GPT d'avoir une sécurité un petit peu pas géniale parce que justement les instances sont cloisonnées les unes avec les autres mais il y a eu pas mal de problèmes de sécurité sur Tchad GPT dernièrement un premier qui est survenu au moment d'une fuite de données il y a quelques mois qui a été reconnu par Tchad GPT en disant effectivement pas mal des données qu'on a collectées des utilisateurs ont fuité dans la nature suite à une attaque ça c'était déjà le premier problème noté le deuxième c'est on ne sait pas vraiment si c'est un bug ou une attaque ça n'a jamais été détaillé vraiment par Tchad GPT mais il y a eu un problème justement avec ces fameuses instances cloisonnées où dans certains cas les utilisateurs ont pu se les utilisateurs ont pu se retrouver dans une situation où ils avaient accès à certains à certains échanges d'autres utilisateurs sur le site ce qui niveau est quand même pas tip top on va se le dire alors généralement vous demandez pas des trucs hyper intimes à Tchad GPT puisque c'est un robot mais l'idée que votre discussion Tchad GPT a pu être lue par quelqu'un d'autre qui s'était simplement connecté à Tchad GPT et dont le début de la conversation était en fait le début de la conversation de quelqu'un d'autre de la vôtre par exemple c'était pas génial non plus donc c'est encore un point mis en avant par le gouvernement italien pour réclamer la fermeture de Tchad GPT en Italie et donc tous ces trucs font qu'ils ont quand même un dossier assez costaud pour Tchad GPT et donc ils signalent au site qu'à partir du moment de la publication de cette décision cette semaine Tchad GPT a 20 jours pour s'y conformer et se rendre inaccessible en Italie alors c'est intéressant parce qu'ils mettent du coup la pression sur Tchad GPT pour simplement bloquer les IP italiennes j'imagine sur leur service j'imagine qu'ils considèrent que le blocage DNS comme on fait en France n'est pas une mesure suffisamment suffisamment bloquante j'ai envie de dire pour bloquer le site j'arrive pas à trouver de mots mais bon bref vous avez compris ce que je veux dire n'est pas une mesure suffisamment restrictive merci Madlolo j'en perds mon français avec toutes ces histoires ce festival toute cette pression mais voilà le ban de Tchad GPT a donc été voté par le parlement italien et qui lui donne 20 jours pour s'y conformer alors il faut savoir quand même que j'ai vu des remarques sur le gouvernement italien actuel on va pas faire de politique ici mais on peut quand même noter que le gouvernement italien est le premier gouvernement européen et même occidental on va dire à bannir Tchad GPT sur son territoire cela étant Tchad GPT lui-même est déjà banni dans plusieurs pays du monde la liste complète de ces pays à part l'Italie qui ont déjà banni Tchad GPT elle va vous plaire c'est la Chine la Russie l'Iran et la Corée du Nord donc que des pays qui sont assez au taquet sur la liberté d'expression et les libertés personnelles les libertés individuelles que des pays où vraiment il fait bon vivre ça se passe super bien et il n'y a absolument aucun souci entre le gouvernement et son peuple donc voilà du coup bon ben l'Italie voilà des bons gars tout ça l'Italie rejoint un petit peu cette liste pas hyper glorieuse en prenant cette décision cela étant cela étant voilà au-delà des critiques qu'on pourrait émettre sur le gouvernement italien devant cette décision il faut quand même noter qu'il y a en ce moment une espèce de vent debout qui se lève là devant Tchad GPT et les IA en général il y a pas mal de mouvements pas forcément anti-IA mais qui appellent à la prudence ou qui appellent à au moins faire un peu plus gaffe au moins l'attente la patience face aux IA et face à Tchad GPT vous l'avez peut-être loupé mais il y a une lettre ouverte qui a été publiée cette semaine sur Substack qui appelle à justement mettre en pause l'entraînement de certaines de ces IA notamment Tchad GPT mais aussi les Mid Journey les trucs comme ça qui appelle à mettre en pause pendant au moins 6 mois l'entraînement de ces IA pour au moins essayer d'avoir une discussion sur l'éthique de ces IA sur ce qu'elle pourrait faire sur ce qu'on attend d'elle en réalité parce que ça n'a jamais été vraiment débattu ce qu'on attend des IA aujourd'hui elles sont en train de piquer le taf des graphistes des journalistes des codeurs maintenant de plus en plus mais on n'a jamais eu de discussion ou que ce soit sur qu'est-ce qu'on attend réellement de ces IA puisqu'elles sont censées nous remplacer en tant que codeurs écrivains développeurs dessinateurs musiciens parfois est-ce qu'on a vraiment prévu quelque chose en face comment ça va se passer est-ce qu'on met tout le monde au chômage et on fait tout faire par l'IA comment ? on fait quoi ? comment ça se passe ? il n'y a jamais eu ce genre de débat public c'est un peu ce qu'appelle l'éco-signataire de cette lettre ouverte et ce qui est intéressant c'est que parmi l'éco-signataire de cette lettre ouverte on retrouve pas mal de professeurs dans des grandes écoles américaines notamment on retrouve le politicien Andrew Young qui est un libertarien notamment qui a été candidat à la présidencie de l'US si je ne me trompe pas mais je ne suis pas allé voir sa fiche sur Wikipédia donc prenez ce que je dis avec des pincettes on y retrouve également Steve Wozniak le co-fondateur d'Apple donc pas un guignol non plus quand on parle de tech toute la partie techno d'Apple dans les premières années de la boîte c'est à lui qu'on le doit et on retrouve également un bon pote à nous un bon ami du stream sous le nom de Elon Musk qui lui aussi appelle à mettre les entraînements des IA en pause pour au moins prendre le temps qui lui est un guignol pour le coup effectivement pour prendre le temps de se poser un petit peu les questions de où on va avec les IA de qu'est-ce qu'on veut faire avec est-ce qu'on est vraiment prêt à accepter qu'elle remplace des boulots qui jusque-là étaient plus ou moins irremplaçables donc voilà c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a en ce moment ce ne sont pas les seuls à se méfier des IA actuellement sachez si vous l'aviez loupé que ces dernières semaines certains sites comme Getty Images notamment la banque d'images que vous connaissez probablement très bien a banni complètement de sa base de données toutes les images qui sont générées par des IA c'est-à-dire que Getty Images vous pouvez y uploader vos images les vendre etc toutes les images qui sont issues d'un entraînement par IA sont complètement bannies de Getty Images il y a de plus en plus de plateformes qui fonctionnent comme ça on sait que les artistes ont été parmi les premiers à se lever contre les IA parce qu'ils ont été parmi les premiers à voir leur propre boulot soit remplacé soit carrément plagié par des IA on a de plus en plus le cas des photographes qui se lèvent contre ça des journalistes qui expliquent que mais attendez il y a des articles qui sont écrits par des IA alors ce sont généralement de très mauvais articles mais comme on l'a vu avec les images comme on l'a vu avec les photos c'est qu'une question de temps avant que ces articles s'améliorent et soit impossible à distinguer du travail d'un être humain et du coup voilà de plus en plus d'initiatives se lèvent un petit peu contre les IA pour dire peut-être qu'il faudrait commencer à faire gaffe à ce qu'on fait parce qu'il y a peut-être des conséquences qu'on n'a pas prévues maintenant mais qui risquent de devenir assez importantes pour la suite et concernant Tchad GPT justement on a appris il y a quelque temps que le département de l'éducation de la ville de New York a annoncé qu'elle avait banni bloqué complètement Tchad GPT de toutes les écoles publiques de la ville c'est-à-dire que tous les ordinateurs des CDI etc dans les salles de classe des bâtiments publics et des établissements scolaires de la ville de New York n'ont pas accès à Tchad GPT il est bloqué sur ces machines donc voilà il y a pas mal d'initiatives qui se montent contre l'IA alors pas nécessairement de manière complètement bloquante c'est pas forcément de la protestation basique mais il y a de plus en plus un appel à une réflexion autour des IA à qu'est-ce qu'on veut faire avec est-ce qu'on veut pas peut-être leur poser quelques bases quelques blocages quelques règles éthiques qu'on voudrait suivre parce qu'actuellement tout le monde fait un peu n'importe quoi avec un peu n'importe comment et du coup il va forcément y avoir un moment où on va regretter quelque chose quoi oui voilà le blocage dans les écoles ça peut être parce que bon Tchad GPT si vous avez un peu essayé de lui poser des questions dans votre domaine de compétences vous vous êtes probablement rendu compte qu'il est quand même prompt à raconter des grosses conneries parfois mais avec l'aplomb d'un mec qui a raison attention c'est assez fou donc ça aussi c'est un risque à une époque où on a déjà du mal à gérer correctement la désinformation sur les réseaux sociaux est-ce que ça vaut le coup d'aller rajouter de la désinformation avec des chats de GPT des trucs comme ça avec des gens vous avez peut-être vu passer sur Twitter cette photo d'un manifestant tabassé par les flics un papy tabassé par les flics avec la gueule en sang qui est une photo générée par Mid Journey qui n'est absolument pas une vraie photo de manif alors des vraies photos de manif de vieux tabassés par les flics il y en a c'est pas tellement la question mais du coup ça en rajoute un petit peu à l'incertitude qui se crée autour de tout ça si on ne peut plus faire confiance aux photos qui sont balancées sur Twitter parce qu'on n'a pas de moyens de les distinguer de distinguer une image générée par une IA d'une image faite par un être humain une prise de vue réelle et qu'en plus les gens l'utilisent volontairement pour brouiller les pistes ça commence à devenir un sérieux problème qui va falloir un petit peu régler rien que pour les générateurs d'images il faudrait vite falloir penser à leur demander de créer une banque d'images pour que leurs IA puissent faire des recherches dedans oui très clairement Scornionieux le fait que les IA de création d'images se basent sur des bases de données ouvertes ou en tout cas publiques typiquement des Viantart des trucs comme ça qui sont utilisés par des artistes qui voient du coup leur propre travail réutilisé par des IA mais par des entreprises c'est à dire que il y a quelqu'un qui m'a fait la blague t'aurais dû demander à Mid Journey pour faire ton overlay de stream j'aurais pu mais quitte à demander l'aide de quelqu'un je préfère demander l'aide de quelqu'un dont c'est le métier et que je vais payer pour ça mid Journey ça m'aurait rien coûté mais j'aurais profité du travail de quelqu'un qui n'aurait pas touché un centime et ça je l'accepte pas merci Fris non non après le truc c'est que sur cet overlay j'ai tout fait moi-même les rares fois où j'ai été aidé par quelqu'un c'est par des potes qui acceptaient de travailler bénévolement sur des petits trucs mais sinon là tout ce que tu vois sur l'overlay là je l'ai fait moi-même le logo les labels ce qu'on appelle les labels c'est à dire les noms des derniers subs derniers follows je l'ai fait moi-même le chat j'ai récupéré un overlay sur stream elements ou peut-être wisebot je sais plus mais voilà sinon j'ai tout assemblé moi-même on va dire mais j'aurais effectivement pu contacter quitte à faire ça par quelqu'un j'aurais clairement contacté quelqu'un un graphiste dont c'est le taf et qui m'aurait fait un overlay je serais pas allé sur Mid Journey la photo du pape en doudoune ou de l'arrestation de Trump exactement où il y a des gens qui les postent en disant ah ah c'est une vraie photo alors le pape en doudoune on se doute bien que c'est du fake pas de soucis mais le jour où la photo sera réellement crédible et impossible à distinguer d'une vraie photo ça va devenir très très compliqué il faut demander à Mid Journey les overlays et chat GPT les news paf l'émission pliée en 15 minutes alors là si je veux du temps libre Plumstein là c'est parfait si je veux du temps libre aucun problème je fais écrire mes piges par chat GPT je les envoie je les facture et moi je ne fous rien de la journée ça il a le droit de mettre une doudoune le pape s'il fait froid effectivement qui l'empêche de s'habiller en doudoune franchement ça peut être aussi vu comme un moyen de contre-mesure face à la désinformation organisée le problème c'est qu'actuellement c'est utilisé pour de la désinformation surtout ça qui inquiète en fait c'est que comme on aurait pu s'en douter d'ailleurs c'est largement utilisé pour de la désinformation actuellement et donc ça pose problème ça pose question en tout cas le pape en doudoune quelle idée alors voilà pour chat GPT banni en Italie le site à 20 jours après la prononciation du jugement j'ai envie de dire de la de la sanction pour se conformer à la décision du gouvernement italien allez avançons écoutez parlons 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 d'une bonne nouvelle pour une fois qu'est-ce que vous dites de ça ça vous intéresse une bonne nouvelle parce qu'on en manque un peu là bon voilà ça vous intéresse une bonne petite nouvelle c'est si on parlait des crypto-monnaies si on parlait de Binance un peu vous connaissez Binance on en avait beaucoup parlé de Binance au moment de la faillite de FTX rappelez-vous rappel des rappels des faits en novembre dernier FTX fait faillite sur une info publiée par Coindesk un site indépendant d'ailleurs de FTX ou de Binance mais qui publie l'info comme quoi FTX aurait des problèmes de liquidité et n'aurait pas la possibilité de payer ses créanciers c'est un sujet très actuel en ce moment voilà et cette information a été reprise par le patron de Binance concurrent de FTX c'était les deux plus grosses plateformes d'échange de crypto à cette époque qui reprend à la fois en disant ouh là là ouh je crois que je vais revendre tous mes jetons chez FTX moi parce que ça sent pas bon cette histoire du coup le patron de la plus grosse plateforme du monde qui revend tous ses jetons à FTX ça a conduit tout le monde à revendre ses jetons à FTX également ce qui a conduit FTX à devoir liquider énormément d'actifs pour pouvoir payer les gens qui revendaient leurs jetons à ce moment là pour se mettre en sécurité sauf qu'à FTX ils n'avaient effectivement pas les liquidités suffisantes pour payer leurs créanciers et ils se sont retrouvés en faillite quasiment du jour au lendemain et Binance qui n'a pas forcément fait de danse de la victoire à côté de ça mais qui était quand même content j'imagine de voir le plus gros concurrent se casser la gueule d'autant que le PDG de Binance et le PDG de FTX ils se détestent mais ils se détestent vraiment ils ne s'aiment pas du tout et du coup aujourd'hui on a Binance seul sur sa colline qui se retrouve dans une situation de total monopole puisqu'ils n'ont plus de concurrents à leur hauteur pour venir les chercher sauf que Binance y commence à avoir des petits problèmes judiciaires aux Etats-Unis puisque la CFTC alors il faut qu'on parle un petit peu de la CFTC aux Etats-Unis c'est la Commodity Futures Trading Commission c'est un peu le régulateur des transactions des biens et des services aux Etats-Unis qui attaque en justice Binance rien que ça qui attaque en justice Binance mais également le patron de Binance Cheng Zhao ainsi que apparemment les plus grandes têtes qui dirigent l'entreprise pour ce qui est essentiellement de la fraude alors le terme technique le terme judiciaire est un peu plus compliqué que ça en fait la CFTC accuse Binance depuis 2019 d'avoir je cite offert et opéré des transactions de biens de la part de citoyens américains et ça dans le droit américain c'est totalement interdit le truc c'est que Binance à la base ils avaient tout un tas de ils étaient censés avoir tout un tas de sécurité mise en place pour ne pas avoir de clients américains la loi américaine est ainsi faite que tu ne peux pas faire de business de cette nature là aux Etats-Unis tu ne peux pas agir comme une banque tu ne peux pas garder de l'argent permettre des transactions financières etc sans une autorisation explicite de l'Etat américain et cette autorisation aux Etats-Unis Binance ne l'avait pas ce qui leur interdisait d'avoir des activités de ce genre aux Etats-Unis Binance assure avoir mis en place toutes les sécurités possibles pour ne pas avoir de clients américains le problème c'est que manifestement selon la CFTC ils avaient quand même des clients américains et ce qui leur vaut une plainte aujourd'hui du régulateur alors on a beaucoup parlé de ce genre de choses notamment dans le cadre du rachat de Microsoft non pas encore du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft puisque on a vu que la FTC qui s'opposait à ce rachat avait dû saisir un juge elle ne peut pas elle-même considérer elle peut considérer que c'est illégal mais elle ne peut pas elle-même prendre de décision légale par rapport à ce rachat elle était obligée de mandater un juge de lui présenter un dossier qui explique toutes les raisons pour lesquelles elle est contre le rachat en question et c'est le juge qui décide là pour la CFTC c'est pareil elle ne peut pas prendre de décision légale par rapport à Binance par contre elle peut mandater un juge lui présenter un dossier qui explique toutes les raisons pour lesquelles elle pense que Binance a une activité illégale aux Etats-Unis et à la fin c'est au juge de décider évidemment le juge faisant correctement son taf va écouter d'une part les arguments de la CFTC va convoquer Binance et toutes les personnes accusées pour entendre leur version des faits va probablement faire venir des témoins etc essayer de mener sa propre enquête et à la fin donner son jugement toujours est-il que c'est une très mauvaise nouvelle pour Binance puisqu'il s'était toujours vanté d'être un petit peu les tout blancs du marché de la crypto les seuls mecs fiables les seuls qui opéraient totalement dans la légalité qui n'avaient rien à cacher qui n'avaient pas de problème de fond comme c'était le cas pour FTX par exemple qui ne risquaient pas de se casser la gueule du jour au lendemain et cette plainte de la CFTC elle tombe quand même assez mal pour Tian Zhao et pour son entreprise alors Binance de leur côté évidemment ils accusent enfin ils accusent pas mais ils se défendent plutôt d'avoir eu quelconque activité illégale ils affirment qu'ils ont toujours collaboré avec les autorités américaines et qu'ils souhaitent continuer à le faire que eux leur business il a toujours été clean qu'ils ont toujours respecté toutes les restrictions que le gouvernement américain avait posé sur eux qu'ils n'ont jamais volontairement ou ouvertement fait de business avec des américains qui savent qu'ils n'ont pas le droit etc la CFTC elle de son côté elle estime que Binance aurait volontairement contourné certaines lois américaines pour malgré tout opérer en dehors des règles du marché et notamment opérer avec des clients américains donc il va falloir que ce soit le juge maintenant qui décide puisque les déclarations de la CFTC et de Binance elles sont bien jolies mais la décision ne dépend plus de ces deux là la décision dépend d'un juge américain qui va avoir le dernier mot sur la question et aura le loisir ou pas de condamner Binance s'il estime que les accusations de la CFTC sont fondées ça va dépendre aussi de la solidité du dossier qui a été déposé sur son bureau mais on imagine encore une fois que si la CFTC décide de s'attaquer à un gros poisson comme Binance c'est pas parce qu'elle a entendu deux bruits de couloir elle doit a priori avoir quelque chose d'un peu plus solide que ça en tout cas c'est ce qu'on espère pour eux mais voilà dans tous les cas cette décision finale reviendra à un juge et donc les conséquences malheureusement pour Binance elle commence déjà à se faire sentir avant même que le juge ait prononcé le moindre mot puisque Binance commence déjà à perdre des investisseurs et à perdre la confiance d'un certain nombre de ses clients et notamment de ses gros clients malheureusement pour une boîte comme Binance comme on l'a vu avec FTX la confiance c'est tout c'est presque plus important que l'argent la confiance des investisseurs la confiance de tous ces gens etc c'est presque plus important que l'argent parce que on a vu que FTX a pu opérer pendant des années sans argent mais avec la confiance des gens qui investissaient chez eux et Binance ils ont besoin de cette confiance pour que les investisseurs restent pour qu'ils continuent à mettre de l'argent dedans etc et malheureusement Binance cette semaine ils viennent de perdre un de leurs plus gros investisseurs qui a retiré pour l'équivalent de près d'1,6 milliard de dollars de sa plateforme c'est un énorme coup dur pour Binance on rappelle que FTX a coulé pour moins que ça à l'époque FTX a coulé pour bien moins que ça aujourd'hui on parle de 1,6 milliard de dollars perdus en un seul retrait enfin non c'est plusieurs investisseurs ce n'est pas un seul retrait mais voilà on parle déjà d'une perte de 1,6 milliard de dollars pour Binance qui voit les investisseurs se barrer au fur et à mesure parce que même si le jugement n'a pas encore été rendu quand vous avez investi des milliers de dollars ou des dizaines ou des centaines de milliers de dollars dans une plateforme et qu'on apprend que cette plateforme elle aurait peut-être opéré de manière illégale et qu'elle risque de se faire fermer par un régulateur américain vous vous dites peut-être que je vais retirer mes milliers de dollars et les foutre à la banque en attendant que ça se tasse parce qu'ils vont peut-être rien me rapporter à la banque mais au moins je ne vais pas les perdre bêtement parce que la boîte a fait faillite comme ça a été le cas pour FTX au passage du coup les problèmes qu'il y a eu ces derniers mois en matière de crypto la faillite de FTX la faillite de plusieurs plus petits ledgers qui dépendaient de FTX pour exister et qui l'ont suivi dans sa chute le fait que beaucoup d'investisseurs aient perdu beaucoup d'argent que l'état vu les conditions de l'article 11 qui encadre la faillite aux Etats-Unis doit ou doit ne pas leur rembourser bref il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là c'est peut-être même des investisseurs américains qui risquent d'avoir des soucis aussi si on apprend qu'ils ont fait du business avec FTX mais voilà dans tous les cas les conséquences elles commencent déjà à se faire sentir et je veux pas être mauvaise langue et je suis pas Madame Irma mais il y a des chances que Binance commence à avoir de sérieux problèmes financiers et risque la faillite avant même que le juge ait le temps de prononcer un jugement donc on verra comment ça se passe mais rendez-vous compte qu'en moins de 6 mois on est en train de voir les deux plus grosses plateformes d'échange de crypto au monde se casser la gueule pour quasiment des broutilles c'est-à-dire que FTX c'est parti d'une rumeur enfin d'une fuite de documents pour être plus précis parce que c'était pas des rumeurs affondées non plus FTX c'est parti d'une fuite de documents de l'entreprise où on apprenait qu'il y aurait peut-être pas autant de liquidités que ce que FTX affirmait pour payer les investisseurs enfin ou en tout cas les créanciers et Binance ça part d'une bête enquête de la CFTC donc c'est quand même fou de se dire que les deux plus grosses plateformes de crypto au monde actuellement sont en train de se casser la gueule ou l'une d'entre elles est en train de se casser la gueule à cause d'une enquête et l'autre s'est déjà cassé la gueule à cause d'une rumeur ça paraît délirant mais voilà on en est là aujourd'hui on verra évidemment comment Binance va s'en sortir ou ne pas s'en sortir je vous cache pas que je tomberai pas de ma chaise si la semaine prochaine Binance nous disait qu'il dépose le bilan parce que perdre 1,6 milliard de dollars parce que les investisseurs jouent la sécurité et retirent leur thune c'est jamais une bonne nouvelle pour une banque ce serait déjà catastrophique mais pour Binance dont on connait pas les liquidités et donc il y avait déjà des soupçons qu'ils auraient peut-être pas tant les liquidités qu'ils estimaient avoir que ça ça risque d'être le coup d'arrêt donc les wallets non custodiales seront l'avenir des cryptos le problème c'est que l'avenir des cryptos ils shiftent en permanence vers autre chose c'est ça qui m'inquiète aussi c'est ce qui fait que j'ai du mal à porter ma confiance vers le moindre projet qui tourne autour de la blockchain c'est que on nous dit tous les 6 mois que ce nouveau truc ça sera l'avenir des cryptos alors moi je veux bien est-ce que t'as un portefeuille chaud un portefeuille froid des machins des trucs etc il y a toujours une meilleure solution qui arrive derrière peut-être qu'un jour ou l'autre quelqu'un trouvera la bonne formule j'en doute pas mais actuellement c'est voilà quoi alors moi je souhaite pas la chute de Binance je dis pas que ça me dérangerait mais je le souhaite pas non plus parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur taf il y a des gens qui vont perdre des thunes il y a des gens je le répète en permanence quand une boîte comme ça se casse la gueule il y a des gens qui se sont fait avoir qui savaient pas où ils mettaient leur thune qui pensaient mettre leur thune à la banque entre guillemets décentralisée sauf que c'est pas une banque Binance c'est pas un truc avec obligation des mêmes obligations de liquidité c'est pas la même chose et ça c'était pas forcément clair dans les communications soit de Binance soit des gens qui étaient payés par Binance pour en faire la pub ça a été le cas avec FTX d'ailleurs au passage on en a pas parlé parce que je voulais pas faire non plus taper sur les cryptos tous les jours mais mais il y a pas mal de youtubeurs qui avaient fait de la pub pour FTX soyez pas méchants avec Mr. Nighthaken il est gentil il est gentil on ne déteste pas les cryptobros ici je vous le rappelle on discute avec eux on les contredit s'il le faut mais on ne les déteste pas et donc donc je sais plus ce que je disais oui pour rappel les youtubeurs qui alors on va pas pleurer pour des escrocs évidemment mais le problème justement c'est que tous les gens qui ont investi chez Binance ne sont pas nécessairement des escrocs dedans il y a des gens victimes d'escrocs pour commencer mais il y a aussi des gens qui pensaient simplement qui sont aussi techniquement victimes d'escrocs qui pensaient simplement mettre l'argent à la banque à qui on n'a pas dit que c'était pas le cas et j'y rebondissais sur le fait que une bonne partie des youtubeurs américains qui ont fait la pub de FTX sont aujourd'hui en procès pour arnaque attaqués par l'état américain parce qu'on considère que la pub qu'ils ont fait pour FTX était mensongère et preuve en est que FTX a coulé sur une simple rumeur donc voilà Binance c'est pas forcément la fête il y a beaucoup trop c'est tout le souci moi c'est ce que je dénonce depuis le début il y a beaucoup trop d'arnaques qui se montent beaucoup trop facilement et sans aucune réaction des plateformes concernées autour de ces cryptos parce que je suis convaincu que Binance Cheng Zhao il est parfaitement au courant qu'il y a des gens qui profitent de sa plateforme pour aller soutirer de la thune à des papiers à la retraite et qu'il fait rien parce qu'il n'y a pas grand chose qui est fait quand même pour empêcher parce qu'il n'y a déjà pas grand chose qui peut facilement être fait le principe de décentraliser c'est que c'est beaucoup plus difficile de mettre des points d'arrêt à des arnaques comme ça mais voilà les gens ne sont pas assez renseignés dans quoi ils mettent leur argent oui on peut leur mettre la responsabilité de se renseigner dans quoi ils investissent mais je ne peux pas faire porter entièrement à 100% la responsabilité sur une personne qui se fait arnaquer ce n'est pas possible à un moment donné la responsabilité elle pèse quand même majoritairement sur la personne qui arnaque on ne peut pas juste dire tu t'es fait arnaquer c'est de ta faute non tu pouvais prendre plus de précautions certes mais à un moment donné tu t'es fait arnaquer quoi merci pour le risse merci pour le huitième bois merci pour l'argent de Jeff mais voilà dans tous les cas Binance fait l'objet d'une enquête aux Etats-Unis doit se faire examiner par un juge qui pourrait prononcer sa fermeture au moins sur le marché américain ce qui risque d'être un énorme coup dur pour Binance ça l'est déjà puisque comme on le disait ce qui compte plus que tout au monde pour ces entreprises c'est la confiance des investisseurs plus encore que l'argent que les investisseurs en question pourraient donner et la confiance des investisseurs Binance ils sont en train de la perdre et ça risque de faire très très mal non seulement à Binance mais exactement comme dans le cas de FTX pour toutes les petites entreprises qui dépendaient de Binance pour exister il y en a plein il y en a plein qui vont se retrouver dans la panade le jour où Binance va déposer la clé sous la porte s'ils le font je dis pas que ça va arriver je dis même pas que je souhaite que ça va arriver mais voilà si Binance met la clé sous la porte il y a plein de petites entreprises en dessous qui vont se casser la gueule dans la foulée plein de petites voire peut-être moins petites entreprises qui vont se casser la gueule dans la foulée et qui vont pas forcément s'en remettre non plus donc voilà c'est c'est la situation dans laquelle Binance est aujourd'hui on verra on verra comment les choses évoluent allez avançons assez parlé de crypto parlons de notre de notre maître à penser j'ai envie de dire le bon ami du stream très très bon ami du stream monsieur monsieur Elon Musk alors alors Elon Musk il a fait un truc on en avait parlé la semaine dernière donc c'est pas une news très longue je vous rassure c'est juste que je me suis dit allez à la fin de tout ce bordel on va mettre une news twitter parce qu'il faut lâcher de la pression un peu la semaine dernière on avait parlé du fait que Elon Musk allait à partir du 1er avril retirer les check marks des comptes qu'ils appellent legacy verified c'est à dire les comptes qui étaient vérifiés avant la prise de contrôle d'Elon Musk et qui étaient vérifiés parce que c'était des personnes notables dont l'identité pouvait éventuellement être usurée payée par quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et donc pour s'assurer qu'on parle bien à la personne à laquelle on pense parler cette petite coche bleue était censée vérifier l'identité de ces gens en arrivant chez twitter Elon Musk a décidé que n'importe qui devait pouvoir avoir accès à cette fameuse coche bleue à condition bien sûr de payer 8 dollars par mois parce qu'il a besoin d'argent il a beau être milliardaire Elon Musk il lui en faut toujours plus il faut qu'il rembourse son prêt qu'il a contracté pour acheter twitter parce qu'il a quand même payé 44 milliards pour un site qui ne vaut clairement pas il s'en est rendu compte après le con bon bah écoutez voilà parfois on fait des mauvais choix il faut les assumer Elon Musk il assume en demandant de l'argent à tout le monde sur twitter et du coup twitter blue désormais coûte 8 dollars par mois il n'y a plus d'autre manière d'être vérifié sur le site et il avait annoncé qu'à partir du 1er avril il allait retirer même les anciennes legacy les legacy checkmark et qu'il allait dire aux gens si vous voulez la garder bon bah vous pouvez payer 8 dollars par mois il n'y a pas de soucis au passage il a également demandé aux entreprises elles d'avoir une coche dorée mais qu'elles allaient payer 1000 dollars par mois parce que pourquoi pas et donc il avait annoncé qu'au 1er avril les gens qui avaient une checkmark avant allaient la perdre et puis finalement finalement ça s'est pas passé comme ça comme un peu tout ce qu'Elon Musk annonce depuis qu'il est arrivé sur twitter ça s'est pas passé comme il l'avait annoncé alors est-ce qu'il n'est pas capable de retirer les checkmark des anciens comptes ou est-ce qu'il sait pas comment faire on sait pas dans tous les cas il ne les a pas retirés à la place à la place il a subtilement brouillé les pistes vous savez que depuis quelques temps il y a un mouvement qui s'est créé sur twitter qui consiste à se moquer ouvertement et parfois même assez méchamment des gens qui ont payé 8 dollars par mois pour avoir accès à la petite checkmark bleue et ben Elon Musk il a décidé qu'il allait brouiller un petit peu les pistes et désormais les comptes vérifiés portent plus la mention qui les distingue de ce compte n'est peut-être plus notoire ou etc et ce compte est abonné à twitter blue désormais tous les comptes avec cette petite coche vérifiée portent tous la même mention à savoir quand vous cliquez dessus ça vous dit ben écoutez on sait pas soit c'est un legacy checkmark soit il a payé pour twitter blue mais on vous le dira pas et débrouillez-vous du coup ça devient plus difficile de se moquer des gens qui ont payé parce qu'on n'arrive plus à les distinguer de ceux qui étaient là avant et ça rend évidemment service aux gens qui payent 8 dollars par mois mais qui en avaient marre de se prendre des mimes et des blagues à longueur de journée parce que ce sont des pigeons qui ont lâché 8 dollars pour voilà alors Red Bear nous dit installer l'extension Chrome elle fonctionne toujours Red Bear l'extension Chrome depuis le 1er avril où il a mélangé il a brouillé un peu les pistes parce qu'alors si elle fonctionne toujours moi je vous dirais pas de l'installer je vous dirais simplement qu'elle existe après vous faites absolument ce que vous voulez je ne vous dirais pas tu l'as vu tourner aujourd'hui d'accord je ne vous dirais pas d'aller vous moquer des gens qui ont payé 8 dollars par mois je vous dirais juste qu'il y a des gens qui le font bon je ne vous dirais pas tout ça faites absolument bien ce que vous voulez vous êtes vous êtes grand vous êtes adulte je crois pour la plupart d'entre vous faites bien ce que vous voulez c'est pas ma responsabilité et donc voilà il n'a pas retiré les legacy checkmark sauf à quelques-uns parce que Elon Musk il a ses têtes il travaille un petit peu à la tête du client le gars le gars il a dit bon allez finalement on ne va pas retirer les checkmark mais il y a quelqu'un qui est venu le voir sous sa timeline twitter pour lui dire hé hé Elon je suis une poucave je suis une grosse poucave et je suis venu te dire que le New York Times le journal là ah ben ils ont dit qu'ils n'allaient pas payer 8 dollars pour avoir ta checkmark ni même 1000 dollars ni rien du tout ils ne veulent pas payer pour la checkmark verified et du coup Elon Musk il a dit oh ben si c'est comme ça on va leur retirer et donc ils ont retiré la checkmark du New York Times un compte qui a quand même 56 millions d'abonnés alors que tous les autres l'ont encore adultes pour la plupart oui mature par contre ouais non alors ça bon je ne suis pas responsable de votre maturité ça c'est vous faites bien ce que vous voulez et donc il a retiré la checkmark du New York Times mais il l'a laissé aux autres en indiquant que les autres soit ils ont payé soit ils n'ont pas payé voilà c'est à vous de vous débrouiller pour essayer de le savoir mais du coup voilà au passage au passage il a également décidé que les entreprises à qui il avait demandé gentiment la queue entre les jambes les mains liées comme ça les mains jointes de s'il vous plaît est-ce que vous ne voudriez pas payer 1000 dollars par mois pour cette jolie checkmark doré que vous n'aviez pas demandé vous n'avez pas demandé ça personne ne voulait de checkmark doré mais on vous la mise quand même et désormais on vous demande de payer 1000 dollars par mois pour la garder étrangement il semblerait que personne n'ait voulu payer personne n'a apparemment n'a voulu payer pour la checkmark doré donc bon ben là ça ne l'arrangeait pas trop le Elon donc il a décidé que il allait finalement il allait la laisser gratuitement quand même voilà pour les 10 000 entreprises les plus les plus populaires celles qui ont le plus de followers sauf le new york times attention et ben il va la laisser quand même parce que il est sympa Elon je veux dire il est sympa c'est un philanthrope faut pas oublier que c'est un philanthrope donc franchement le mec super cool il a dit allez c'est pour moi je me prive de parce qu'il faut faire le calcul quand même 10 000 fois 1000 dollars ça fait une sacrée somme même pour Elon Musk en ce moment il en a besoin je vous le dis tout de suite et ben il a décidé que non allez on les met pas on vous les met gratuitement alors je suppose que c'est temporaire et que c'est que juste une offre d'essai vous voyez avant que ça redevienne payant et que cette fois-ci vous les payez les 1000 dollars parce qu'on a des factures à payer nous aussi de notre côté y compris le loyer des bureaux de San Francisco qu'on n'a pas payé depuis novembre dernier mais voilà du coup petit geste commercial sympa le mec franchement je sais pas ce que vous lui reprochez moi je le trouve super cool au final ça va devenir une plus value de ne pas avoir de check mark d'aucun type sur Twitter non mais c'est complètement ça le problème Golgoth c'est que je suis allé voir quand même je passe de moins en moins bon là je vais essayer de passer plus de temps sur Twitter parce qu'il faut que je fasse la promotion de tous mes trucs moi de mes contenus de mes machins donc je vais essayer là de passer un peu plus de temps sur Twitter quand j'aurai éventuellement plus de temps libre j'essaierai de le faire mais voilà essayer de passer plus de temps sur Twitter et je me dis ce serait pas mal d'avoir je me dis d'avoir un peu un peu de risque alors je vais pas payer pour le truc clairement je le paierai pas je suis allé voir quand même qui sont les comptes qui payent pour Twitter donc à chaque fois que je voyais une coche bleue je cliquais pour savoir si qui était abonné et qui ne l'était pas c'est pas compliqué 100% des tweets que je vois passer par des gens qui ont payé Twitter Blue c'est des takes pétés c'est des takes super pétés horribles ce sont les pires avis d'internet tu comprends pourquoi ces mecs là n'avaient pas de check bleu et tu comprends surtout pourquoi ils couraient après c'est ouf c'est ouf c'est littéralement systématiquement les pires avis que j'ai lu sur internet de toute ma life c'est horrible c'est les gros forceurs qui payent mais complètement à chaque fois vraiment la qualité du site est tombée en flèche juste à cause de ces mecs là il y a plein d'autres trucs mais rien que ces mecs là ils pourrissent vraiment l'ATL et le pire t'as les complotistes t'as les anti-vax t'as les platistes t'as toute l'extrême droite forcément t'as tout c'est magique c'est magique c'est la cour des miracles c'est la cour des miracles alors Mastodon j'y pense je vais créer je vais créer un compte sur une instance il faut que je me rense il faut que je crée un compte sur une instance il faut que je me force un petit peu il va falloir que je crée un compte Instagram formidable je vais créer un compte Instagram on va faire un vous voulez un compte Instagram vous voulez le voir vous voulez le voir défiler là-haut là le compte Instagram au milieu on va créer un compte Instagram sinon on crée Imagine on crée un journal Imagine on crée un journal Hein Mais juste imagine Hein il y a Avon On l'appellerait Oh je sais pas moi On l'appellerait Colvert Ordinateur Qu'est-ce que t'en penses ? Non Ça sonne pas bien Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire Instagram comme ça je te follow C'est déjà pris quoi Colvert Ordinateur c'est déjà pris C'est pas vrai Mais non Micro palmidé par toi Palmidian Computer ça fait PC en plus c'est cool Pigeon matériel Ah ouais Pour le coup de qui c'est déjà pris aussi Snicked Parle-en à Gotos il a aussi essayé J'imagine J'imagine Mais ouais on pourrait faire quelque chose comme ça On pourrait Mais donc voilà Bon C'était l'actualité de la semaine Chers amis C'était l'actualité de la semaine On est arrivé au bout On est arrivé au bout On a pleuré On va pleurer la mort de Utip Il me reste plus que Moins de 6 heures Pour m'assurer que Utip me doit pas de sous Après les mecs ils disparaissent C'est la clé sous la porte Là Là on a des problèmes On a des problèmes Bon il faut quand même que je vous remette Avant qu'on se quitte Attendez il faut que je retrouve Il faut que je retrouve le programme Je vous le remettrai de toute façon celui là Un peu partout Il faut quand même que je vous remette Ceci Ceci Hop là Voilà pour rappel Le nouveau C'est bien centré ça Dites donc On va y arriver On va y arriver C'est pas centré du tout On va le remettre comme ça C'est très bien C'est très bien Voici le programme Le nouveau programme Alors il prendra effet Pas cette semaine Parce que là On a pas du tout une barre blanche en bas On est pixel perfect C'est nickel Comme quoi on est quand même encore un petit peu à la zob On assume On assume Il n'y a aucun problème Et donc voilà Pour vous rappeler Qu'à partir du 10 avril prochain On change La grille des programmes Un petit peu Pas complètement Mais les grosses émissions Vont se déplacer un petit peu On aura toujours du gros stream Le lundi Ça vous en faites pas Il y aura toujours des trucs à voir Des trucs à faire Il n'y a pas de soucis On aura du stream Les haute tech Évidemment Le mercredi Ça non plus Ça ne bouge pas On aura Du stream Découverte de jeux vidéo C'est un petit peu la nouveauté L'officialisation De la nouveauté Pour le vendredi Donc toujours du jeu vidéo Le vendredi Ça aussi Ça ne bouge pas Toujours de la bagarre le samedi Toujours des jeux d'horreur Le jeudi Vous voyez La grille Elle bouge pas tant que ça Mais elle bouge un peu Il manque le dimanche C'est parce que le dimanche Je dors Voilà Là C'était un peu l'objectif De cette nouvelle grille De programme C'est que je veux dormir Le dimanche désormais Et l'espoir C'est que je vais pouvoir Avec cette grille Mais c'est même pas encore sûr Il faut que je la mette à l'essai Pour voir ce que ça donne Petite précision Que je n'ai pas faite En début de stream Mais regardez bien Ce qui se passe en haut De la grille des programmes Les horaires vont changer Également On ne prendra plus L'antenne à 16h Pour la rendre à 19h Je dors déjà mardi Le mec Qui veut prendre 2 jours De repos dans la semaine Mais t'es un malade Mais franchement Quelle feignasse C'est pas possible C'est fou quand même La France veut pas bosser Je vous jure Et après ils se plaignent De pas avoir d'argent Mais j'y crois pas Franchement Du coup Du coup Regardez bien les horaires En haut quand même Parce que samedi bagarre Ça reste à 16h Ça bouge pas Mais les lundis Mercredi Et vendredi On va démarrer plus tôt Que d'habitude On démarrera les streams A partir de 14h C'est simplement Pour nous laisser le temps D'avoir le temps De faire ce qu'on veut Et de ne pas se presser De ne pas être Trop tenu par la montre C'est important D'avoir le temps Quand même Et voilà Janissaire Merci pour le 8ème mois d'abonnement Merci beaucoup Pour le soutien Je me remets ici Cette grille des programmes Vous l'aurez bien entendu Sur Discord Juste après la fin du stream Sur Twitter Juste après la fin du stream également Je la balancerai également Dans le petit Le petit player Que vous voyez actuellement Sur Twitch A la place Quand je ne serai pas live Il y aura Il y aura Bien entendu Une grille Des programmes Que vous pourrez consulter Pour savoir Quand je suis là Et quand je ne suis pas là Et puis après Voilà Red Évidemment On va faire un petit red Bien entendu Un petit red Qui va se faire Chez qui ? Alors On a quoi ? On a qui ? Comment ça se passe ? Laissez-moi regarder Laissez-moi regarder Le Theish Bon J'espère que ça vous a plu Quand même Ce nouvel overlay Il n'y a que CPC ce soir Alors moi Je n'ai pas que CPC Dans mes trucs Bon ouais En fait Il n'y a quasiment Que CPC Il y a Farore Quand même Qu'on n'a pas red Depuis un moment Mais je lui réserverai Un red Pour plus tard Il y a un Foréa Aussi Il y a un Foréa Qui est là aussi Mais je pense Qu'on va aller Chequer un RPC Allez On va aller Chequer un RPC Tranquillement Ah il y a Dame Dame Bah écoutez Une prochaine fois Une prochaine fois On va aller saluer Oh il y a Tiflin Sur Elden Ring aussi Ah merde Du coup j'ai tout loupé Bah écoutez Vous irez leur faire Des bisous de ma part A tous ces gens Toutes ces belles personnes Bah non Je n'ai pas allé Sur ma propre chaîne Il est con Quel égo Franchement Go Tiflin Bon alors Vous irez faire des bisous A Canard Je sais que Canard PC Mais enfin Arrête de crier Effectivement Dame Dame est live Hop là Effectivement On va aller Chez Tiflin Vous avez raison On va aller Chez Tiflin Je Hop là Est-ce que Est-ce que Yes C'est bon Allez Je Oh là là J'ai envie de dormir Messieurs et dames Merci infiniment D'avoir été là Aujourd'hui Merci pour votre soutien Indéfectible Ça fait vraiment Super plaisir Vous avez pas idée Merci pour les follow Les très nombreux follow Merci pour les très nombreux subs Merci pour les abos offerts Merci encore une fois Gotoze pour le raid Ça fait super plaisir Je vous embrasse tous Toutes Très fort On va s'en sortir On va y arriver Ça va pas être facile Mais on va y arriver On va se relever On est tombé déjà avant On s'est relevé On retombe aujourd'hui On va se relever encore Je vous tiens au courant De ce qui se passe Très très vite Ne loupez pas le Discord Ne loupez pas le Twitter Je vais expliquer tout ça là-bas Je vous expliquerai tout ça en stream Ça va aller Vous en faites pas On se retrouve Nous Mercredi après-midi On va jouer à un jeu Je sais pas encore quoi Ça sera très probablement Meet Your Maker Mais voilà Dans tous les cas On se retrouve très très vite Je vous fais des gros bisous A bientôt Passez une très bonne nuit Une très bonne soirée Je suis crevé Je vais dormir un petit peu Là parce que j'en ai besoin On se retrouve mercredi Vous prenez soin de nous Vous vous tombez pas malade Vous bougez pas On va chez Tiflin Bonne soirée tout le monde Des bisous à mercredi Ciao